Alors voilà, on y est, trois mois après l'utilisation de Sortlist. Donc j'avais fait une petite vidéo pour te prévenir que j'allais faire, j'avais démarré la subscription payante de Sortlist il y a trois mois et que j'allais donner un petit compte-rendu dans une autre vidéo. Donc c'est celle-ci. J'ai pour ça donc préparé cinq points pour que ce soit concis, pratique pour toi. Et je vais donc te donner ces cinq points, mais pas que. Je vais aussi te partager la plateforme, donc je vais partager mon écran. Comme ça, je te montre un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'ai optimisé pour avoir de meilleurs résultats. Il faut savoir que la plateforme, elle est gratuite à la base, et donc tu peux t'inscrire, mais moi je voulais plus de résultats et c'est pour ça que j'ai pris la formule payante. Allez, je t'ai dit quoi tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Avant toute chose, n'hésite pas à me soutenir, appuie sur la petite cloche comme si c'était notifié. J'envoie cinq vidéos par semaine. Et ça parle toujours de freelance, de design, de web, pardon. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler de sort-list et de te faire un petit compte-rendu qui est suite à mon expérience au bout de trois mois. J'ai pour ça cinq points que je te partage tout de suite. Donc le premier point, c'est qu'à la base, je ne voulais pas prospecter. J'avais suffisamment de travail sur le bureau. Donc je ne pouvais pas travailler sur des projets et en même temps sortir et en même temps téléphoner et en même temps, je ne sais pas, faire des recherches. Donc je voulais essayer d'avoir des contacts nouveaux sans devoir faire moi-même les démarches. Et ça, c'était vraiment au départ l'objectif. Donc deuxième chose, c'est que je voulais attirer des plus gros projets. Donc moi, étant seul, j'avais beau crier sur tous les toits « Fais t'appel à moi », à un moment donné, il faut quand même essayer de faire jouer les relations. Quand je dis relations, c'est-à-dire qu'à moins d'avoir un carnet de clients auquel tu peux demander des recommandations éventuelles, tu sais difficilement te faire connaître sans avoir attrait à une plateforme comme Sortlist. Donc pour moi, ça m'a bien aidé, je dois dire. Et aussi, troisième chose, c'est que je voulais un flux continu. Donc quand tu es freelance, tu as des projets, puis tu n'as plus rien, tu as des projets, tu n'as plus rien. Donc l'idée, c'était d'avoir un espèce de flux continu, stable en tout cas. Ça, c'était l'objectif. Et quatrième chose, c'est que je ne voulais plus devoir faire de la publicité pour attirer des clients sur mon site. Comme tu le sais, j'organise un référencement naturel avec mon blog et j'optimise un certain nombre de choses. Mais c'est des choses qui prennent du temps. Donc pour ça que la pub aurait pu être la solution. Et peut-être en investissant dans AdWords ou dans Facebook, ça m'aurait attiré peut-être d'autres clients aussi. Bref, moi, sachant ça, il fallait quand même optimiser ses campagnes, suivre ça de près, etc. Donc je voulais éviter ça aussi. Et puis la dernière chose, c'est que je voulais essayer d'avoir un avis et un retour un peu de ce monde qui est du monde de l'agence et voir un peu comment ça fonctionne. Essayer peut-être de faire des rencontres, voir un peu comment ça se passait. Donc toutes ces choses-là, donc les cinq points que je t'ai notés, c'est les points qui m'ont motivé au départ à m'inscrire sur Sortlist. Alors comme je le disais au début de la vidéo, donc Sortlist, tu peux t'inscrire là tout de suite, c'est gratuit. Tu peux y aller d'ailleurs, je t'invite à le faire. Car moi, avant de m'inscrire et de prendre la formule payante, j'étais dans la formule gratuite. Et il s'avère que j'ai eu de la chance, j'ai eu deux projets comme ça, tombés du ciel, grâce au fait que j'avais un profil sur Sortlist, alors qu'en fait, je ne faisais rien de spécial et ça ne me coûtait rien. Donc j'étais plutôt agréablement surpris. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui m'a poussé à prendre la formule payante en me disant, ben voilà, j'ai eu deux chouettes projets, à moi maintenant d'essayer de voir si je ne peux pas aller un peu plus loin, prendre l'abonnement payant et puis voir un peu qu'est-ce qui allait se passer. Et donc voilà mon expérience. Et je dirais que tout s'est bien passé. Donc au début, le premier mois était un peu moyen. J'ai eu deux ou trois opportunités et ce n'étaient pas les opportunités qui étaient les plus top ou super intéressantes. Donc premier mois, bof. Deuxième mois, ça a commencé avec trois, quatre projets qui étaient intéressants aussi. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas garanti d'avoir des clients. Donc le but du Sortlist, c'est d'attirer un maximum de leads pour ton agence, mais tu n'es pas le seul déjà sur cette plateforme. Je pense que d'ailleurs, dans le domaine du web, qui est le mien, on est 900, je pense. Donc c'est énorme. Donc déjà, c'est un secteur très convoité. Parce qu'il faut savoir que sur ce Sortlist, tu as le web, mais tu as aussi les réseaux sociaux, tu as la vidéo, la photo, enfin tu as plein d'autres secteurs. Donc voilà, moi je me retrouve avec la création de sites web, avec énormément de concurrents. Donc voilà, je me suis dit comment sortir son épingle du jeu. Et j'ai pour ça optimisé mon profil. J'ai mis des vidéos, j'ai demandé à des clients de laisser leur avis sur la plateforme Sortlist. J'ai complété avec bien sûr le logo, avec une description complète. Et puis voilà, quelques études de cas en vidéo. Donc j'ai pris la peine d'enregistrer, de mettre sur la plateforme. Donc tout ça, ça a été fait. Et je dois dire que depuis, donc au bout de deux mois, j'ai commencé à avoir des projets vraiment plus intéressants, avec des marques plus connues aussi. Donc c'est cool. Franchement, quand tu as comme ça des personnes responsables marketing ou autres qui t'appellent pour te dire, tiens, voilà, on cherche une agence qui crée des sites, etc. Ben voilà, moi c'était le cas. Et maintenant c'est cool. C'est comme ça. Il n'y a encore rien de gagné. Donc pour l'instant, on est sur trois mois, mais c'est de l'investissement pur. Donc il n'y a pas de contrat de signer. Donc voilà, il faut le savoir en fait au départ. C'est qu'il ne faut pas être surpris de rien avoir les premiers mois, je pense. Ça reste de l'investissement. Quand tu fais de la pub, tu n'es pas sûr d'avoir des clients non plus. Donc ça se crée. Il y a des relations qui se créent, des contacts qui se créent. Et ce sont comme des petites graines que tu laisses un peu à gauche, à droite. Donc voilà, ça il faut savoir. Ce n'est pas un truc qui va te donner illico, un flux continu avec des clients et des projets signés. Ce n'est pas l'objectif. Donc voilà, ça c'est pour mon ressenti. Sinon, globalement, positif. J'aime bien. C'est pratique. Si tu veux maintenant, je vais te montrer un peu la plateforme, à quoi ça ressemble, comment j'ai optimisé ça sur mon écran. Donc je te partage mon écran et je te montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voilà la plateforme, à quoi ça ressemble. Donc là, ça c'est la page d'accueil. Donc là, tu comprends tout de suite que tu peux vraiment trouver plein de types d'agences. Donc à toi de voir si c'est adapté pour toi. Et alors, ça fonctionne aussi par géolocalisation. Donc en fonction de l'endroit où tu es situé, tu vas recevoir des opportunités liées à l'endroit où tu es. Et au fur et à mesure des packs payants, tu vas pouvoir attirer plus de monde, plus de leads sur ta page. Donc voilà un peu le principe. Donc voilà, ça c'est la page d'accueil. Sinon, quand tu es, donc tu peux écrire un compte ici. Donc si tu vas dans inscription, tu réponds à quelques questions. Et tu, voilà, je ne sais même plus s'il y a une vérification. Je pense que oui. En tout cas, voilà, tu peux être inscrit gratuitement. Et moi j'ai eu de la chance, j'ai eu des projets comme ça. Donc pourquoi pas. Sinon, quand tu payes, eh bien tu deviens une agence certifiée. Et tu as droit à y ajouter plus de projets. Donc là, j'ai complété chaque fois un projet. Donc là, par exemple, il y a une image. J'ai fait une petite vidéo. J'ai complété avec le secteur, le nom, la durée du projet. Et j'ai fait ça comme ça pour tous les projets que j'avais. Et puis, les services que je propose, eh bien il y a la création de sites web principalement. Aussi l'e-commerce et le référencement naturel. Donc ça, ce sont les trois choses que j'ai mis. Et donc là, voilà, ce sont les commentaires des clients que je leur ai demandé de faire. Ce n'était pas facile de les avoir. Mais finalement, voilà, ça a été. Mais donc, une fois que tu as fait ça, tu complètes bien entendu tous tes réseaux sociaux aussi. Tu mets ton site, ton numéro de téléphone. Tu mets si tu es bilingue ou trilingue. Tu mets la localisation principale, une image d'accueil, ton logo. Et quand tu es connecté, tu as en fait accès à ton tableau de bord. Et c'est ici que tu vas vraiment tout compléter. Voilà, étape par étape, tu complètes tout bien pour que tu aies vraiment tout ce qu'il faut. Donc tu as même droit à des badges que tu peux mettre sur ton site. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a un badge commentaire. Donc avec le nombre de commentaires, les petites étoiles que tu peux mettre sur ton site. Et sinon, ça c'est pour le paiement. Donc moi, maintenant, j'ai pris la formule mensuelle. Donc bien entendu, le plus intéressant, c'est de prendre la formule annuelle. Mais moi, j'ai pris la formule mensuelle pour commencer. Et ça me revient à 300 euros par mois. Et c'est renouvelé automatiquement. Maintenant, je sais qu'il y a d'autres formules payantes. Ça va jusqu'à 17 000 euros par an pour les grosses agences. Là, bien entendu, il faut du personnel. Il faut que ça bouge. Tout seul, ça ne sert à rien. Et donc, voilà. Ça, c'est globalement le principe. Et ce qui se passe, c'est que je vais te montrer maintenant les opportunités. Donc désolé, juste pour pas mesure de respect en vie de la vie privée des postulants ici. Je ne vais pas te montrer. Je floute tout ce qui se passe. Mais en gros, tu reçois un email avec l'opportunité. Tu cliques sur l'opportunité. Tu regardes si elle t'intéresse. Si elle t'intéresse, tu as droit à accéder au numéro de téléphone, à l'email de la personne. Tu as tout un briefing qui est aussi indiqué. Avec le budget. Vraiment tout ce que tu dois savoir, en fait, pour avoir un premier contact. Donc moi, comment je fais ? À ce moment-là, je prends un premier contact par téléphone. Et puis, j'essaie de prendre un rendez-vous. Pour l'instant, tous les rendez-vous sont en ligne. Mais ça peut être aussi en déplacement. Et puis après, je prépare un devis. Et puis, on croise les doigts pour que ça réussisse. Ça, c'est le principe. Donc voilà, j'espère que tu vois un peu mieux à quoi ça ressemble. Donc moi, je dirais que dans mon cas, c'est plutôt positif. Bref, après, ça reste de l'investissement. Donc il n'y a pas encore de contrat vraiment signé. Mais ça pourrait changer. Peut-être que dans quelques semaines, je te dis, voilà, j'ai mon premier contrat signé sur Sortlist. Mais donc pour l'instant, j'accepte de payer. Et voilà, ça ne me dérange pas d'investir chaque mois cette somme. Et d'essayer de voir si je peux vraiment avoir un flux continu de nouveaux leads. Voilà pour ma petite expérience sur Sortlist. J'espère que ça t'a appris quelque chose et que peut-être que tu vas aussi t'intéresser. Donc petit truc, c'est que tu peux t'inscrire gratuitement. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Ça ne t'engage à rien. Il n'y a rien à perdre en fait. Au contraire, moi, j'ai eu deux projets, avec de la chance peut-être, qui étaient plutôt intéressants. Donc voilà, à toi de voir. N'hésite pas si tu as des questions. N'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous. Et puis sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je dis tchao.